L'hypothèse de la pulsion de mort ou de destruction a rencontré de la résistance, même dans les milieux analytiques. Je sais combien est répandu le penchant à attribuer de préférence tout ce qui, dans l'amour, est trouvé dangereux et hostile à une bipolarité originelle de son être propre. Je n'avais, au début, soutenu qu'à titre d'essai, les conceptions développées ici. Mais au cours du temps, elles ont acquis sur moi un tel pouvoir que je ne puis plus penser autrement. J'estime qu'elles sont, du point de vue théorique, incomparablement plus utilisables que n'importe quel autre. Elles instaurent cette simplification qui ne néglige ni ne viole les faits à laquelle nous aspirons dans le travail scientifique. Je reconnais que nous avons toujours eu sous les yeux, dans le sadisme et le masochisme, les manifestations fortement alliées avec de l'érotisme, de la pulsion de destruction orientée vers l'intérieur et vers l'extérieur, mais je ne comprends plus que nous ayons pu omettre de voir l'ubiquité de l'agression et de la destruction non-érotique et négligé de lui accorder la place qui lui revient dans l'interprétation de la vie. Quant à la soif de destruction tournée vers l'intérieur, elle se dérobe la plupart du temps à la perception, lorsqu'elle n'est pas teintée d'érotisme. Je me souviens de ma propre défense lorsque l'idée de la pulsion de destruction émergea pour la première fois dans la littérature psychanalytique et combien de temps il me fallut pour y être réceptif. Que d'autres aient eu la même attitude de récusation et l'est encore, cela m'étonne moins, car ces pauvres petits, ils n'aiment pas entendre mentionner le penchant inné de l'homme au mal, à l'agression, à la destruction et par là aussi à la cruauté. Dieu les a en effet créés à l'image de sa propre perfection. On ne veut pas s'entendre rappeler combien il est difficile, malgré les affirmations de la christiane science, de mettre en accord l'existence indéniable du mal avec sa toute puissance ou sa toute bonté. Le diable serait le meilleur expédient pour excuser Dieu. Il assumerait là le même rôle de délestage économique que le juif dans le monde de l'idéal à rien. Mais même alors, on peut cependant tout aussi bien demander compte à Dieu de l'existence du diable que de celle du mal qu'il incarne. Vu ces difficultés, chacun de nous sera bien avisé de faire, là où il convient, une profonde révérence devant la nature profondément morale de l'homme. Cela nous aide à gagner la faveur générale et on nous passera pour cela bien des choses. Quant au nom de libido, il peut de nouveau être utilisé pour les manifestations de force de l'éros afin de les départager de l'énergie de la pulsion de mort. Il faut avouer que nous saisissons cette pulsion d'autant plus difficilement que, d'une certaine manière, nous ne la devinons derrière l'éros que comme un reliquat et qu'elle se dérobe à nous là où elle n'est pas trahie par son alliage avec l'éros. C'est dans le sadisme où elle infléchit dans son sens le but érotique tout en satisfaisant pleinement la tendance sexuelle que nous réussissons à comprendre le plus clairement son essence et sa relation à l'éros. Mais même là où elle survient sans visée sexuelle, y compris dans la rage de destruction la plus aveugle, on ne peut méconnaître que sa satisfaction est connectée à une jouissance narcissique extraordinairement élevée du fait qu'elle fait voir au moi ses anciens souhaits de toute puissance accomplis. Modérée et dompter, en quelque sorte inhibée quant au but, la pulsion de destruction orientée sur les objets doit procurer au moi la satisfaction de ses besoins vitaux et la domination sur la nature. Comme l'hypothèse de cette pulsion repose essentiellement sur des raisons théoriques, on doit concéder qu'elle n'est pas pleinement à l'abri d'objections théoriques. Mais c'est ainsi que les choses nous apparaissent précisément aujourd'hui, en l'état actuel de nos vues. La recherche et la réflexion future apporteront à coup sûr la clarté décisive.